comment gérer des membres quittant l'équipe sans explication c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires et également avant d'aller plus loin va penser à mettre un pouce à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos et regarder dans les commentaires vous pouvez aussi accéder à un entretien découverte avec un coach de mon équipe donc comment gérer des membres qui quittent l'équipe sans explication c'est une question que l'on m'a posé que vous m'avez posé et donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui c'est vrai que parfois on est on fait un sport d'équipe on est avec des camarades et d'un seul coup ou de même des collègues et ils partent boum il donne pas d'explication on se tient on ne s'y attendait pas on tombe un peu de l'arbre et là du coup comment est ce qu'on fait pour gérer ça alors déjà la première étape c'est un se dire que ils ont le droit et c'est leur droit de partir sans donner d'explication chaque être humain fait des choses avec toutes ces bonnes raisons qu'il peut avoir par rapport à qui il est son expérience les expériences qu'il a passé et sont ressentis d'aujourd'hui donc déjà c'est un on va au caisse il est parti c'est son droit de partir et c'est son droit de faire ça c'est vraiment la première étape de ensuite ça va être de tout simplement bas de voir que si un être humain et si vous l'aimez bien bas il part sans explication vous avez aussi le droit de lui demander mais pas en lui demandant en mode je l'accusé mais en lui demandant en lui disant pas écoute je comprends pas en fait dans mes perceptions tout se passait bien je pensais que tu étais bien avec nous et justement j'aurais besoin pour que moi je puisse améliorer les choses et que ça se reproduise pas derrière bas te comprendre et comprendre pourquoi tu as choisi de nous quitter et du coup en fait en faisant ça vous allez pouvoir découvrir des choses que vous n'aviez peut-être pas soupçonné jusqu'ici ce qui peut être des choses qui n'ont rien à voir avec vous d'une part et de si ça a à voir avec vous va pouvoir vous remettre les choses en question et pouvoir mettre des solutions en place pour ne pas que ça se reproduise mais c'est vraiment important de demander puisque plutôt que de rester dans des non-dits et que les choses se cristallise et après vous les revoyez ça crée un petit froid et tout au moins en demandant les choses sont claires et c'est mais c'est vraiment plus simple mais en les demandant de la bonne façon c'est à dire en parlant que de vous plutôt que de l'autre et surtout au maximum ne pas dire à l'autre ben voilà je comprends pas dix mois donne moi des explications n'a aucun aucun être humain a des raisons de vous donner des explications juste parce que vous leur demandez en revanche si vous dites ben voilà par rapport à mes perceptions moi je pensais que tout allait bien est vraiment j'aimerais comprendre ce qui s'est passé ce que tu peux m'expliquer ton choix vous allez voir que ça être beaucoup plus fluide et vous allez découvrir certaines choses et enfin le troisième point ce serait regarder votre ressenti si quelqu'un part sans explication et vous ressentez du rejet vous pouvez ressentir de la trahison de l'injustice et tout autre blessure comme celle ci voilà dans ces cas là c'est un moment donné à vous de regarder de dire ok là ce que j'ai perçu ici ça ce sont mes perceptions donc l'autre il a juste fait une chose qui vit son système de priorité c'est à dire que s'il quitte sans explication ce qu'il perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients pour lui de faire ça et moi si je perçois du rejet ça c'est mon choix c'est ma responsabilité du coup va aller voir dans votre vie en fait à chaque fois vous avez perçu du rejet qu'elles ont été tous les bénéfices là dessus vous faites trois quatre cinq fois jusqu'à temps que ça ne vous touche plus là vous dites bon bah ok il part il part c'est son choix de partir moi derrière il y aura quelqu'un de qui correspond mieux à notre à mon évolution qui arrivera aussi dans la vie donc voilà au même degré où certains sortent de votre vie d'autres vont rentrer dans votre vie la nature horreur du vide c'est juste à vous d'avoir vos perceptions qui soit suffisamment large et vous trouver ouverture suffisamment large pour pouvoir laisser la place à ces opportunités donc voilà une vidéo qui sortait un peu du cadre sportif pour lequel je ne suis pas non plus ce coup ci spécialiste mais en revanche voit ce que je ce que je dirais si ça devait arriver et si ça m'arriverait voilà ce que moi je ferais je me mettrais en place et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pensez à la la quai pensez à la commenter pensez à la partager si vous voulez aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et bien prenez un rendez vous qui est offert avec un code jeu mon équipe un rendez vous on verra le point à vous en êtes aujourd'hui le point b où vous voulez aller est ce qui vous empêche pour passer du point a au point b et surtout comment aller au point b et le plus rapidement possible et aussi vous pouvez simplement commencer par le livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous retrouverez dans les commentaires sur ce rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao